Depuis longtemps, les cow-boys font partie de l'histoire et de la tradition de l'Ouest et des Etats-Unis. Cependant, beaucoup de gens pensent que les techniques d'élevage moderne feront un jour disparaître les traditions du Far West. Mais il y en a qui rêvent encore d'essayer le métier de cow-boy. Jim Brooks, un cow-boy de la troisième génération de l'état du Montana, les aide à réaliser leurs rêves grâce à son école de conducteurs de bestiaux à Norco, en Californie. Depuis 15 ans, des candidats de tous les horizons apprennent à attraper le bétail au lasso, à le mener, à ferrer les chevaux et à exécuter toutes sortes de tâches associées à la vie d'un ranch. Ils exercent toutes les professions. Nous avons des informaticiens, des chauffeurs de poids lourds, des charpentiers, des maçons, des agriculteurs. Tous les genres sont représentés, tous les métiers. Nous essayons de leur inculquer les méthodes des cow-boys. Nous ne pouvons pas garantir qu'ils deviennent des cow-boys du jour au lendemain, mais nous pouvons leur apprendre les rudiments de l'emploi. Une des tâches principales du cow-boy est d'apprendre à son cheval à faire sortir les vaches du troupeau. Jim Brooks a également participé à de nombreux rodéos et enseigne volontiers les nombreux trucs que les cow-boys utilisent pour accomplir leur travail au ranch. Brooks a mis au point une vache mécanique pour aider les étudiants, mais aussi leurs chevaux, à coordonner leurs efforts lorsqu'ils essaient de séparer des vaches du troupeau. Mary Burton, une informaticienne, possède des chevaux depuis de nombreuses années, mais jusqu'à présent, s'est limitée aux promenades du dimanche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !